salut à tous salut benjamin salut françois bonsoir à tous c'est le troisième épisode de deux contre un notre rendez vous du rugby un petit peu décalé rendez vous qu'on a instauré au début du confinement de cette crise du co vide alors après flippe van der mer après vincent clair qui as tu choisi aujourd'hui comme invité benjamin alors je l'ai choisi mais il nous fait l'honneur d'être d'être avec nous un mec avec qui j'ai eu la chance de partager le terrain du sang et de la sueur pendant huit ans à la sm clermont verne sans doute le plus grand puncher de des dix dernières années du 15 de france et puis surtout le sans doute le seul joueur qui m'a mis moi encore en activité en position de spectateur à twickenham où j'ai fait qu'applaudir un mec qui a traversé le terrain seul c'est le seul et l'unique wesley fofana salut wesley tu peux dire un peu plus quand même tu as vu cette introduction que je t'ai fait toi tu dis salut ça excite un peu grave merci ça me touche mais moi je sais pas trop réagir à cette chose là non mais merci c'est c'est cool je me rappelle très bien ta réaction je crois qu'on a on a l'image tiens puisque vous commencez d'entrer sur de twickenham 2013 où tu avais effectivement de traverser le terrain wesley un benjamin je te laisse là quand même prendre les commandes de cela crochet intérieur crochet extérieur une accélération un dernier petit raffût on se dit là ils vont bien le rattraper et un pisse extrait du dernier voilà c'est tout moi à l'entraînement il l'a café me copier mais regarde bien l'organisation à ce main gauche voilà le coude droit et flac le fouetté du poignet et tout est parti de là le reste c'est un détail mais le début c'est la construction de la stratégie tu vois ça c'est des qualités individuelles c'est pas du rugby moi je te parle d'une passe main gauche fait dans le feu de l'action avec mon père dans les tribunes mon beau père de l'autre et tout je peux te dire que là j'ai salué la foule moi il m'a dit hé voilà tu dis pas merci à papa hein quand même il sait il sait d'où ça vient non mais là regarde il arrive il fait 60 mètres seul donc là tu vois à partir de là je me dis il touche pas terre donc moi je m'arrête aux 50 et là je suis en train d'applaudir tu vois je suis pas fait transformer c'était le rôle du talonneur wesley tu n'aurais pas pu faire ce que tu as fait en bout de ligne mais non tu vois c'est les passes de tout le monde c'est le talent le bon timing après il faut un peu de chance et voilà ça arrive une fois dans une carrière donc ça m'est arrivé je suis content on regarde sur facebook une question posée sur l'entraînement par estelle rigaud dans l'entraînement pendant le confinement d'abord comment ça s'est passé tu as fait quoi du home trainer à la maison ouais très vite enfin très vite on s'est adapté donc moi j'ai pris des un vélo des poids dans une salle des suisses beau les choses comme ça pour pouvoir anticiper un peu la chose parce qu'au début on savait pas vraiment combien de temps ça a duré et au final j'ai beaucoup j'ai beaucoup travaillé je me suis pas arrêté du tout moi mais moi non plus j'ai pas arrêté mais bizarrement personne me demande comment j'ai passé mon confinement mais c'est pas évident c'est matin déjeuner déjeuner et soir tu sais pas comment alterner côte du rhône saint-joseph assez c'est pas évident combien tu as pris de kilos à ça c'est coûte ça reste entre nous c'est comme l'âge pour les femmes on pose pas la question mais honnêtement je m'en sors pas trop mal parce que parce que parce que j'essaie de m'entraîner un peu plus par équilibre psychologique qu'autre chose bon ben la tienne alors tu as quand même pas répondu sur sur les kilos là oui oui mais parce que tu as une autre question à lui poser donc voilà allez justement saison un peu bizarre et puis ça vient s'ajouter à ta fin de carrière en équipe de france un peu en je dirais par la petite porte alors que voilà tu étais au japon tu étais à la coupe du monde tu l'as digéré ça moi j'ai des questions de journalistes bien sûr pas de souci moi j'ai totalement digéré forcément j'étais très triste très triste au moment de quitter le groupe c'est parce que ça aurait été beau de terminer par par une coupe du monde et par des matchs voilà je termine par une coupe du monde mais pas de match malheureusement et c'est le seul truc que je regrette après moi j'avais anticipé vachement le fait d'arrêter avec avec l'équipe de france donc si c'était pas la coupe du monde c'était au tournoi d'avant et si ça n'avait pas été une coupe du monde j'aurais décidé d'arrêter donc c'était très dur au début forcément parce que je quitte en plein en plein début de la plus grosse des compétitions pour un rugbyman mais mais j'ai très vite digéré il faut être clair et honnête depuis huit ans l'équipe de france brun un peu du noir fait une coupe du monde qui est enfin un petit rayon de soleil et parmi beaucoup beaucoup de grisailles et où est ce alors attention il n'a pas de aucun défaut et il ya des fois il a fait des matchs moyens mais quand même depuis quasiment dix ans en équipe de france ça a été lui un rayon de soleil et west me n'a rien quand même il s'est fadé des années très dures et donc là de c'est plus ça je pense que lui son 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 sa peine elle est de lui fait de pas pouvoir dire au revoir proprement dans la plus grande des compétitions pour laquelle tu te prépares depuis un moment et avoir l'impression d'avoir fait le tour je pense que c'est ça aussi le pas fait de pas fermer le livre ça qui est un peu dur c'est sûr que c'est sûr que j'aurais préféré comme tu dis terminé par une compétition par une grande porte comme on dit mais j'avais fait une très grosse prépa très bonne il ya des mecs qui sont blessés j'ai eu la chance de pas me laisser donc donc elle était très bonne j'étais en très bonne forme et arrivé ce qui arrivait mais c'était pas une c'était pas une petite blessure c'était c'était quelque chose de sérieux donc j'aurais pas pu de toute manière et t'aurais aimé comprendre peut-être défense même non parce que tu as eu une grosse blessure où demain il faut qu'il y ait quelqu'un c'est pas à toi de la justice il a mal il a très mal on a déconné point barre et rentrer c'est une déception pour tous n'est pas laissé planer voilà sous médiatique qu'on savait pas en fait ça qui est chiant comme des fonds comme des fonds je m'en fous tu vois mais par contre qu'on dise enfin il est blessé quoi moi je suis parti c'était limite je suis parti parce que j'avais pas envie de jouer donc au bout d'un moment c'était c'était casse tête parce que tu t'es dit ce pas possible et bon j'étais après je te rassure je suis pas descendu de l'avion qu'il y avait déjà la sm qui comme prenait ma défense donc notamment franck et président donc ça c'est c'est quelque chose de très positif quand je suis arrivé papa franck papa franck oui on y reviendra peut-être attention les gens ne sont pas obligés de savoir ça cette image justement du mec entre guillemets qui se gère comme comme on dit ça ça te gonfle un peu ouais ouais ça me gonfle après j'ai pas dit autre chose maintenant mais c'est vrai qu'il ya pour moi mon impression c'est que dans une carrière de rugby on est obligé de te mettre des étiquettes sinon ça marche pas et entre guillemets les journalistes je sais que tu es journaliste françois mais les journalistes ont besoin de ça un peu de pour pour mettre dans les catégories les joueurs et moi je suis passé par plusieurs catégories et notamment celle ci un peu sur la fin de carrière ça se passe un peu comme ça mais ça va mais peut-être parce qu'on t'imaginer aussi et bien comme on t'a vu à twickenham en 2013 pendant toute ta carrière traverser le terrain être un peu le le wesley faufana puncher qu'on a connu au tout début sur les trois quatre premières saisons mais ça c'est pas peut-être c'est sûr en fait quand tu es joueur et moi le premier quand je vois un autre mec le faire c'est quand tu es un joueur est capable de faire quelque chose de d'assez énorme on est persuadé qu'il va faire ça toute sa carrière à tous les matchs et le problème c'est que le joueur lui il se met aussi dans cet état d'esprit c'est à dire il dit putain j'ai fait ça maintenant à m'attendre sur ça donc il essaie à chaque fois d'aller au dessus au dessus et des fois ça que ça peut casser les pattes il ya eu une transition qui a été longue et qui a été pesante pour toi c'est que l'idée de dire est obligé en fait de marquer les 70 mètres pour faire un bon match du coup tu as pris sur toi pour regarder les autres pour t'inspirer d'autres pour être un douze un peu plus distributeurs un peu moins créateur on a aussi discuté tous les deux et tu savais aussi que tu avais besoin d'être à 100% tout le temps pour te sentir à l'aise ou épanoui en confiance il ya des joueurs qui sont comme ça et puis voilà tu discutais beaucoup avec benjamin ouais tu sais c'était un peu benjamin c'était un peu le papa du groupe donc forcément il essaie de prendre un peu la température de tous ces petits fistons à droite à gauche donc donc moi j'en faisais un peu parti je pense et même s'il m'a pas invité à son mariage encore une fois mais moi je fais je pense qu'on en a parlé et on en a parlé 20 fois et moi je suis arrivé à la liste j'étais bien j'avais déjà la chance d'être fiancé avec avec ma femme on avait déjà prévu le mariage donc si tu veux c'est les premiers mois sont absolument sont lunaires on casse la gueule à tout le monde et tous les week-ends on sort et on fait la brune et avec ouest en tant qu'ancien parisien et tout c'est vrai quand c'était rapproché on s'entendait hyper bien mais mais on invite ensuite au mariage mais tout de suite si tu veux fallait qu'on prenne une décision maintenant des coupes avec lesquels on s'entendait bien il fallait que maman papa et ça il me l'a gardé écoute en rancœur pendant des années je peux te dire à chaque soirée à chaque soirée un peu arrosé ça me ressortait toute façon tu m'as pas invité à ton mariage alors qu'on était bon écoute j'ai essayé de m'excuser une vingtaine de fois mais c'est pas rentré si c'était à refaire évidemment que je l'inviterai avec grand plaisir et ouais c'est le problème de benjamin c'est qu'il a joué dans tellement de clubs que tu imagines la liste de mariage que les invités qu'il avait trop d'amis j'ai compris c'est vrai qu'on a fait un peu comme ça tu vois et enfin bon j'espère qu'on va réussir à vous réconcilier quand même on va trinquer on va marquer d'abord une première petite pause dans ce 2 contre 1 c'est un peu l'introduction on a balayé les questions de journalistes on va se lâcher un peu sur la deuxième partie on va dérouler l'album photo reste avec nous on se retrouve dans un instant c'est sympa c'est la deuxième partie avec un petit verre de rouge on est ensemble et on est surtout avec notre invité Wasté Fofana Wasté on est content d'être avec toi on a évoqué les petits sujets d'introduction l'équipe de France et tout là on a décidé d'ouvrir un petit album photo voilà quoi alors moi je t'ai sincèrement j'ai toute ma conscience je t'ai demandé des photos tu m'en as pas donné du coup il a fallu constituer l'âge à quel âge on va quand même revenir sur un point notamment ta relation avec Franck Kazema le coach c'est important quand même pour toi hein oui oui c'est important j'ai mis à la pause la pause avant de répondre tu sais où est-ce qu'il est en train de m'embarquer ça reste pas trop moi j'ai besoin d'avoir une certaine proximité avec avec la personne pour qui je vais donner en fait et sinon ça passe pas j'ai senti moi que tout au long de ta carrière la relation avec le coach était était primordiale quoi relation affective quoi ouais ouais mais la vérité c'est que j'ai jamais cherché en fait c'est à dire que ça s'est toujours fait naturellement et inconsciemment en fait non c'est vrai et que ça soit au début les coachs ils kiffent qu'est-ce que je te lise non non mais pour parler au début j'en avais strictement rien à faire ça se passait quand même et même au bout d'un moment quand je me suis je me suis donné dans le métier etc ça s'est fait aussi donc c'est quelque chose peut-être que je suis un bon gars aussi tout simplement mais en tout cas c'est grave avec avec franck c'est le côté humain psychologie de l'homme presque devenir papa fiston quoi voilà on va écouter on va écouter une vidéo tiens celle de franck azema justement je crois que vous avez wesley avec vous là je voulais en profiter pour lui demander ouais c'est ce que tu peux est ce que tu peux on va reprendre les grillades un peu le dimanche j'ai repas de famille un peu le dimanche et avec les beaux jours là au lieu de prendre du rouge comme d'habitude c'est de prendre du rosé et surtout après le à dimanche fiston c'est tout ça vient de la grillade la machin le rouge le vert a compris la blague mais le à dimanche fiston cela écoute moi ce qu'elle est un papier peint au centre d'entraînement à l'aïsé il est à faux bas je crois qu'il va pas mettre plein il est du club qui est plutôt fan de blague oui maintenant je suis obligé de l'avouer on se fait des grillades et de l'ange donc je vais devoir amener du rosé la prochaine fois franck sa plus grande qualité c'est de c'est d'apprécier d'avoir envie de connecter avec les hommes c'est un super entraîneur qui a l'humilité de dire que sur certains trucs c'est pas le meilleur mais c'est un gros bosseur donc il apprend il écoute il s'instruit c'est pour ça qu'il ya plein de consultants l'hémisphère sud ou peu importe ou d'autres tu vois l'image de john o'gibbs quand il est venu franck il a l'humilité de dire je vais apprendre d'un mec une autre culture aucun souci il se repose beaucoup sur les joueurs d'expérience je pense qu'il a vite ressenti que west il a besoin d'être aimé il a besoin d'être respecté il a besoin d'être apprécié et il a besoin de sentir que c'est important ce qu'il fait pour pour le groupe et ce qui donne pour qu'il ait envie de se donner à 150 % et du coup si tu veux c'est un peu comme ça qu'ils ont commencé à échanger que les deux étaient un peu sur la même longueur d'onde à être des gens sensibles et attachés à ça et du coup ça a pris le pas en fait sur vachement d'autres trucs alors ouais on met des pièces sur les fistons les machins mais tant que ouais s'il était bon sur le terrain on n'allait jamais mettre en cause si tu veux la possibilité des faits qui joue parce que le coach l'aimait bien c'était pas ça n'a jamais été le cas c'était simplement de dire c'était simplement dire c'est le fiston et puis et puis et puis c'est tout quoi franchement au début ce qui s'est passé c'est simple c'est que tu vois moi j'étais vraiment un mec nonchalant à pas vouloir travailler à me reposer un peu sur mes pauvres acquis tu vois et donc lui quand il lui quand il est arrivé il m'a dit clairement il m'a dit écoute moi je pas te la je pas te le dire 50 fois moi je compte sur toi au centre voilà j'ai envie que tu joues tu joues pour moi au centre et donc on a bien rigolé on a bien accroché on a échangé et je me suis dit bon bah pourquoi pas essayer de de bosser en été et voir dans quel état j'arrive quoi et donc la fameuse année où benji il arrive et bah c'est la première année où je travaille où je travaille à fond quoi tu vois les cuisses étaient des comme disait c'est beau dans le prépa temps physique c'était des poteaux enfin pour moi c'est normal tu vois c'était fallait pas dire j'avais zéro muscle tu vois moi c'était normal donc c'est pour ça je te dis mais pour ça et ça m'allait très bien quoi nous dire tu peux nous commencer à donner ton ton taux de masse grasse quand a débarqué à la sm s'il te plaît 1 on peut l'entendre ça on peut le demander à 21 21 21 à d'accord d'accord donc là c'était pas l'époque des calendriers du du stade là là tu étais pas à me faire et des petites flexions et tu me demandes pas aujourd'hui de quoi même si ça c'est mon rôle donc et aujourd'hui on s'en fout voilà il a un pour cent de masse grasse voilà que c'est 10 le truc qui est drôle quand même c'est que quand je suis arrivé j'avais plus de masse grasse que vincent de bâti par exemple tu vois donc c'est quand même c'est pour ça que j'ai dit attend j'en ai connu des mecs qui s'avaient surfé sur les contrôles de masse grasse et vincent de bâti écoute moi c'était le meilleur du monde quand tu allais faire le pli dans l'eau il était penché en avant quand tu faisais les bourrelets un pont arrière j'ai jamais vu un truc comme ça c'était un magicien je l'aime à la folie mais c'est un camembert c'est impossible qu'un jour qu'il ait eu moins de 20 ans c'est pas possible mais par contre il était trop marrant il nous faisait 150 pompes dans le vestiaire avant de faire les tests il savait à quelle heure comment ou c'était un fou dingue l'album photo il faut pas qu'on oublie qu'on a des photos tiens la photo était bien là tranquille à parler à discuter tout non mais moi je veux bien mais mais regarde celle-là elle va te plaire cette photo c'est la photo de série qui a compté pour toi serge collinet mon premier entraîneur ouais tu vois ce mec là à chaque fois je le vois ça fait quelque chose tu vois c'est quelqu'un qui a compté énormément parce que parce qu'il a vu quelque chose il a vu quelque chose en moi que moi j'étais des années lumières de ressentir quoi c'était mon prof de ps de collège qui faisait donc qui pratiquait le rugby en scolaire quoi et voilà il a été une patience extrême avec moi et donc encore aujourd'hui je lui dis merci mais tu vois on s'est voté l'ancien jeu quand je t'ai eu françois on s'était eu au téléphone il ya pas longtemps et là je l'ai encore écrit donc quoi c'est quelqu'un que je pense que qui est mon garde droit de contact toute notre vie voilà alors ce qui est ce qui est marrant c'est que moi je l'ai aussi appelé donc il m'a raconté des choses sympas et puis il m'a dit que là un peu tout a commencé là dans cette cette résidence aussi c'est la photo suivante voilà c'est au là où tu habiter chez tes parents voilà et lui il venait il sonnait c'est ça à l'interphone il sonnait chez moi là tu vois tu imagines qui est rentré là dedans il sonnait chez moi et il disait ma mère il vient faire du rugby vient faire du rugby et à chaque fois elle disait non mais il ne viendra pas faire du rugby c'est trop dangereux monsieur collinet et il revient tous les jours tous les jours tous les jours voilà et il a réussi quand même à te faire jouer donc avec cette équipe du collège braque dans le 13e arrondissement voilà où il y avait aussi là je les fléchés en jaune là c'est félix le bourris mais non mais on était au collège ensemble avec félix c'est chan mais et alors moi je suis à côté du casquette mais tu sais en fait ma mère elle avait donné une condition tu vois elle avait dit écoute wesley il va faire du rugby ok mais à une condition c'est qu'ils mettent des protections partout donc moi je savais pas trop ce que c'était les protections de rugby et qu'ils ne jouent pas à pilier donc il a dit ok pas de souci et donc je suis arrivé au premier entraînement transformers j'avais le casque les épaulettes les épaulettes qui faisait tous les abdos et toi j'avais la coquille je pouvais pas courir je pouvais pas courir j'avais les protèges tibia j'avais les protèges tibia mais avec les protèges chevilles et j'avais les crampons mais je ne pouvais pas bouger quoi ça a duré un moment donc attends alors là tu parles du casque et qui est casque et gris là au centre pas casque et casque et gris je suis juste à côté en train de faire une grima je pense à gauche d'accord d'accord et donc vous êtes à ce moment là élève de cinquième et donc vous êtes mal loin de charletti de carpentier dans le 13e arrondissement à paris même à ce moment là le rugby c'est pas fait en fait c'est un peu un hasard et au collège dans la classe qui où il ya des rugby man quoi en gros c'est ça qui ouais voilà aussi attiré surtout je suis dans la classe où il ya mes potes quoi donc évidemment je dis il s'éclate tous dans un sport qui s'appelle le rugby j'ai dit à moi j'aurais une m'éclate avec eux aussi donc je suis parti jouer au rugby mais moi je jouais les joues libéraux ruby c'est à dire que les mecs ils étaient en défense et moi j'étais derrière tout seul et je croyais que c'est comme ça qu'on défendait quoi tu vois mais moi c'était juste pour m'éclater avec eux tu vois deux trucs deux trucs françois quand même premièrement si on parle d'origine du sport il serait bon de souligner quand même que j'ai été gardien de l'équipe 2 des mini poussins du psg autant vous dire que j'avais le neige qui était dans ma classe et dans mon équipe non mais on n'en parle plus c'est tout j'ai attendu quand c'est juste un truc j'ai juste un truc à françois autant j'avoue le mariage pendant huit ans je vais répéter tous les jours ça qu'il a été gardien du psg j'ai entendu parler mais deux fois par jour en huit ans quand mini poussin tes gardiens de l'équipe 2 c'est que franchement tu n'as pas un avenir qui perdra mieux dans le foot j'ai absolument rien louper tout va bien il ya rien qui louper mais écoute donc le premier truc que je voulais dire c'était ça ça c'est numéro un et numéro deux quand même c'est moment de souligner l'énorme bassin et vivier du rugby français qui est l'île de france verser un truc de barjot entre le sport études à la canale et tous ces petits clubs autour de paris et notamment pour parler d'écoles massicoise et qu'on va et compagnie c'est quand même un vivier ahurissant de d'ultra talent du sport en règle générale et notamment du rugby ce qui est sympa comme photo aussi parce que bon l'album photo se poursuit on t'a vu en 5e avec félix le bourris et puis on vous a vu aussi c'est la photo suivante adversaire voilà ça c'est bon on a beaucoup parlé de bastaro tout mais c'est vrai que vous êtes aussi croisé avec avec félix lorsqu'il a évolué notamment à l'ubb voilà toujours toujours en contact ben pas trop mais c'est vrai en fait félix c'est un peu un mec on va se voir toi c'est comme si on s'était pas quitté un peu bizarrement tu vois c'est à chaque fois qu'on s'est retrouvé c'est comme si j'étais pointe avec lui depuis toujours donc c'est un peu un style comme ça avec félix entre lui et moi par contre si je peux me permettre sur cette photo il allait prendre une belle pommette tu vois c'est elle est bien préparée et est un ami des rafus à benjamin à l'entraînement c'est entre nous on sait pas trop on sait pas trop on n'est pas trop entré en collision toi et moi pour mettre un rafu il faut que je sois relativement dans la zone dans laquelle il est et vu qu'il va dix fois plus vite que moi ça limite si tu veux les possibilités petite photo suivante parce que tu disais que ta mère voulait pas que tu joues au pilier mais quand même que tu as un touche là non non en fait je vais t'expliquer c'est simple le short pantacourt le short pantacourt c'est magnifique après Serge il me dira si je me trompe mais je crois si mes souvenirs sont bons qu'en fait tu vois j'avais un peu des qualités pas trop mal tu vois et malgré mon physique dégueulasse et donc en fait je jouais trois quarts mais je crois que je sautais je faisais un peu les trucs tu vois un peu athlétique toi pour pour des jeunes garçons et donc pour les touches je venais sauter donc là tu vois là si on regarde bien je me permets pas une fois je pense que je récupère d'un en premier sauteur mais j'avais déjà été choquant en plus chauffant ambulant je te rassure c'est un trait de caractère qui lui reste tout le temps la limite et la surchauffante est très très fait non et magnifique c'est plus que ma scie vote faux fana bastaro ouais ouais c'est ça la vérité c'est que moi à cette époque je le rugby c'est ça commençait à un peu pour utiliser les gros mots un peu vraiment me saouler quoi et par contre les jeux ce genre de match après moi je me mettais en me mettais en mode attend mais lui est trop fort il faut que je sois il faut que j'essaye d'être plus fort voir enfin au même niveau au moins quoi tu as et basta c'était c'était déjà une star à 10 ans c'était une star basta en île de france et donc bah à chaque fois qu'on à chaque fois qu'on jouait plus que massy bah ça faisait des belles étincelles mais avant plus que massy il ya eu créteil choisi scuff massif central tu vois lui joué à créteil choisi moi je jouais au scuff massif central et c'était pareil déjà tu vois donc ouais ça a été basta et moi ça a toujours été une rivalité amitié en fait c'est mais c'est moi j'ai toujours trouvé ça super et puis il ya aussi les coéquipiers qui t'ont marqué outre benjamin kaiser par voilà pour notamment son invitation à son mariage il ya également aurélien aurélien rougerie au début il a été dur avec toi clermont ouais c'est même pas c'est même pas dur c'est il a été horrible avec mon début vraiment parce que mais comme je t'ai dit je le méritais donc avec le recul je le méritais mais c'est vrai que des fois l'a été il a été très très loin et heureusement j'étais vraiment un mec nonchalant et qu'en fait il le sait peut-être pas mais ça me passait tellement au dessus parce que moi j'ai je partais du centre d'entraînement des pros et je vais j'allais rejoindre mes potes au grec tu vois donc ça me passait tellement au dessus à l'époque mais il a été très très dur mais tes limites des fois après pour remettre dans le contexte auroro c'est une espèce de c'est un dieu vivant clairement tout simplement il est autant clairement ils sont absolument gaga de leurs joueurs de rugby de leur club de rugby d'accord tous les joueurs sont absolument choyés mais roro c'est encore autre chose entre le son historique parental entre le père qui est international et assez à essai miste si tu as envie de dire ça sa maman qui au sport à la mairie il a une république une une comment dire un historique si tu veux qui est pesant même lui là il s'est fadé les années de merde de la sm très clairement en étant toujours capitaine quasiment le seul international à devoir jouer tous les matchs etc etc et donc si tu veux il s'est formé chez une espèce de carapace où il n'a pas envie de tout donner facilement gratuitement maintenant que les beaux jours de la sm sont arrivés il est c'est vrai que west tu peux me contredit pas j'imagine mais il est comme ça il n'est pas il n'est pas méchant mais il est absolument intransigeant et il montre son amour par le fait qu'il passe du temps à se foutre de la gueule de west à lui mettre des pièces et à le secouer à lui rentrer dedans mais ça veut dire qu'il passe du temps avec lui sur et sa mère et il lui mettait 20 calottes par jour mais c'était jamais très méchant évidemment c'était simplement pour lui dire je pense à toi je te regarde je j'essaye de faire en sorte de t'endurcir parce que si tu as envie de passer le cap la sm c'est un rayon de soleil dans une carrière de rugby si tu as envie vraiment d'aller très très loin il faut aussi s'endurcir et donc avec les deux il a fait les mêmes il a fait la même chose donc c'était pas de là c'est absolument pas de la méchanceté c'est simplement voilà benji c'est benji brasse un orateur hors pair on a pu le voir pendant les compétitions voilà il est capable de te commenter des matchs alors qu'il s'est jamais entraîné tu vois comme en tout cas moi je me dis c'est moi j'ai juste un truc sa manière en fait de t'aimer tu aurais pu aussi mal le prend te braquer contre lui vouloir lui montrer que c'est en gros un vieux con tout ça ouais franchement la vérité si c'est aujourd'hui je pense que soit il ya un peu de bagarre soit il ya un peu de de rendre dedans vraiment plus mais vraiment à l'époque c'est la nonchalance qui m'a qui m'a sauvé quoi enfin qui nous a sauvé qui nous a fait qui a fait le cas qui a surtout fait qu'on soit resté à ouais d'accord et je pense que peu non comme disait quelqu'un c'est la même chose rien à faire et c'est ça qu'ils savent en fait jean michel perché damien penaud c'est aussi c'est weslet a l'impression qu'il est un peu lunaire mais l'autre il est sur une autre stratosphère il est non ou mais j'ai jamais vu un bordel pareil mais c'est pour ça qu'à quel âge il a pour la finale de championnat en 2017 il doit avoir 20 ans peut-être un truc comme ça et qu'il est une extraordinaire et il s'en fout et avant les matchs tu faisais un demi-finale championnat il a touché les cuisses et trois essais je crois ce week-end trois essais mais qu'il a 20 ans et se foutait de tout mais par contre c'était aussi sa façon de cacher sa sensibilité parce qu'on l'a vu aussi dans d'autres moments damien c'est quelqu'un il est vraiment à fleur de peau qui en plus de ça vénère dans tous les points et qui a adoré cette passation de pouvoir avec west qui était entre les deux en fait parce que ouais c'était aussi l'exemple en équipe de france mais c'est pas roraux parce que roraux il n'y en aura pas d'autre à la sm et puis c'est terminé et et puis voilà quoi bon t'as re signé jusqu'en 2023 tiens il ya une question sur instagram sur le compte de contre 1 regarde souhaites-tu faire toute ta carrière à la sm carrière professionnelle on va dire à la sm comme aurélien rougerie oui en gros en gros sur la signature de mon dernier contrat ça a été la grosse hésitation est ce que dans dix ans je regretterai pas d'avoir connu un seul club professionnel est ce que ce que je vais pas regretter de pas avoir relevé un autre challenge etc et au final j'ai choisi la fidélité à mon club donc moi je finirai ici une autre question qu'avait sur instagram et le joueur avec qui tu as évolué qui t'as le plus impressionné par sa technique moi j'ai envie de rajouter à part benjamin keizer heureusement que tu as dit parce que j'allais le dire tout de suite là mais il y en a plusieurs il ya brookie par sa technique de paris de pieds ouais bon que j'aime c'est de passer de pieds qui la vérité c'est même aujourd'hui j'ai jamais vu ça mais capable de courir et de faire une passe de 25 mètres aussi une précise après il ya j'ai eu benoît babi aussi benoît babi qui a reçu aussi beaucoup de critiques à l'époque où je commençais mais qui était capable en fait de s'il était dans un bonjour et en confiance il était capable de tout faire et moi je m'a impressionné à sa case par son talent en fait et est pareil un peu avec un caractère si si jamais on commence à lui tomber dessus est capable et que c'est capable s'effondrer donc c'est bizarre après j'ai eu reagan king reagan king qui était au niveau de la classe et de la passe pour le coéquipier et surtout la passe gagnante pour le coéquipier c'était assez assez impressionnant tu as parlé de benoît babi moi je me souviens qu'il avait déposé pour ses débuts en équipe de france audrey scoll tu m'as dit moi c'est l'adversaire qui peut être m'a posé le plus de problèmes audrey scoll mais c'est un des regrets de ma carrière tu vois c'est à dire que moi quand je commençais un peu à beaucoup jouer il a arrêté et j'ai joué donc si je me souviens bien deux fois contre lui ou deux ou trois fois je sais plus exactement et j'ai jamais réussi à passer alors que comme je disais à l'époque j'avais du gaz vraiment du gaz et donc ça m'a impressionné parce qu'il est parce que bon je suis après j'ai regardé un peu sa carrière forcément et puis sa longévité et le talent qu'il avait encore à la fin quand il a arrêté moi je pense qu'il a arrêté il n'était pas encore fini fini donc c'est c'est beau et c'est impressionnant il ya une anecdote sur west quand même pour te montrer un peu le compétiteur et la façon dont il réagit aux choses c'est qu'il ya un des matchs marquants quand je suis dit qui marche sur l'eau et qu'il ne peut rien perdre et que il peut rien comment dire il ya aucune aucun échec dans son début de carrière c'est la vérité il ya un échec pour moi mais qui est qui est lourd à porter pour lui mais qui est un fait de jeu puis voilà c'est comme ça c'est la vie c'est une demi finale de coupe d'europe à chaban contre le leinster en 2012 honnêtement cette année là si on va en finale on prend l'holster qu'on a déjà battu deux fois en poule et on peut y aller et sur la dernière action une action ultra rallonge ou est cédant un but il est dans une position inconfortable il essaie de s'étendre un peu sur le dos et malheureusement il lâche le ballon juste au moment d'aplatir bon voilà c'est un fait de jeu c'est pas à cause de lui qu'on perd mais on aurait pu gagner grâce à lui et donc évidemment dur à encaisser dur à dur à avaler et l'année après on reprend le leinster en poule et je me souviens cet exercice hyper intelligent de verne coteur où tu avais 20 boucliers dans les 22 un jeu un porteur de balle un ballon étudie va marquer ouais donc exercice d'auto tamponneuse heureusement les mecs n'étaient pas complètement débiles sinon les gars n'allait jamais réussir à aller jusqu'à l'en but et il avait fait marquer tout le monde voyez tout le monde peut marquer allez wesley même toi même toi tu peux marquer alors il faisait et attend attend et il avait fait marquer le préparateur physique il avait fait marquer tout le monde enfin bref on avait vraiment rigolé mais ce match retour ce match retour un des un des plus grands exploits de ma carrière quand on va gagner au leinster à cette époque là où ils sont pas ils sont champions d'europe en titre tout simplement ils ont les élimines de la compétition et ben ce match retour là wesley marque et il marque quasiment dans la même position pas exactement en se retournant avec le coude mais presque il est quand même obligé de s'étendre et il marque et il n'en a pas fait des tonnes ce jour-là on s'est relé on était tellement heureux parce qu'on a battu le leinster à la base c'était un truc lunaire juste avant les fêtes de noël on avait fait une belle bringue on s'était pas loupé mais mais moi je sais que j'étais allé le voir plein de fois et j'en ai parlé plein de fois cet épisode parce que il sait l'attachement viscéral que je donne à la coupe d'europe je donnais à la coupe d'europe et ça ça m'avait montré le grand bonhomme moi avant tous les matchs à west je disais les grands matchs c'est pour les grands hommes parce que je reste persuadé que que la force psychologique mentale du joueur alors peu importe le pourcentage mais elle fait une grosse partie du travail dans ces matchs de très très haut niveau et que c'est les grands grands hommes qui font les grands joueurs est vraiment pas l'inverse je pensais d'aller parler qu'il avait fait marquer tout le monde mais l'a bien insisté sur regarder bien où c'est comment il marque à tu plonges tu plonges tu te marques tu fais un bon plongeon je fais un bon plongeon et donc ouais je m'étais bien je m'étais bien affiché devant tout le monde mais mais ouais benji ça me faisait du bien à chaque fois j'ai avant tous les matchs qui viennent me voir si j'avais pas ma petite phrase à la fin j'étais pas bien tu vois donc quelque part c'est que ça c'est que c'était important pour moi et et non tu as tout à tout résumé je suis en train de perdre la lumière la main je suis en train de dire si tu peux voilà j'étais en train de disparaître mais maintenant c'est aujourd'hui avec le recul et tu vois et la fin de carrière ce qui approche je me rends plus compte des choses et et je pense comme benji à l'époque j'ai une grosse grosse envie de de gagner cette coupe d'europe j'ai ajouté une photo à l'album là on va terminer à peu près sur ça c'est c'est ce geste là cette gestuelle est ce que toi sur l'évolution de ta carrière tu as l'impression d'être devenu un vrai joueur de rugby et que tu as encore des choses à apprendre aujourd'hui ouais c'est exactement ça en fait j'ai l'impression de de couper un peu ma carrière en fait au début je suis arrivé vraiment essentiellement sur mes qualités physiques athlétiques et je me débrouillais comme ça et ensuite j'ai commencé à développer un peu mon sens technique et tactique et donc j'essaie à chaque fois de peut-être parfois trop tu vois trop perfectionniste mais j'essaie d'aller chercher comment je peux évoluer encore sur ma passe comment je peux évoluer sur mon jeu au pied tu vois j'ai vraiment j'ai vraiment plus que tout envie de faire une passe au pied décisif tu vois qui amène damien penneau raca peter a laissé tu vois ce serait énorme donc voilà ça ces choses là que ça j'essaie d'essayer des détails quoi si j'ai déjà fait des passes au pied plein mais pas des décisives pas des pas des passes comme tour et ava tu vois qui sont exceptionnels qui est capable de de faire une fin de passe longue une panne une fin de passe près de faire une petite passe au pied et le mec va marquer tu vois des choses magnifiques des choses classe donc j'essaie d'aller chercher ces choses qui sont propres pour will be qui sont qui sont superbes à voir et je commence enfin j'apprécie maintenant complètement ça et avant que ça se termine j'ai envie d'aller chercher le maximum que ce que je fais de ce que je peux donner quoi on va passer à la troisième partie de notre émission mais avec notamment on va révéler le 15 de west et fofana voilà les joueurs qui on va parler dans un dans un instant peut-être même parler un peu de troisième mi-temps restez bien avec nous c'est la troisième partie de deux contre un on est avec bien sûr benjamin kaiser qui boit à son dix septième verre de vin rouge et avec wesley fofana qui lui est à son premier voilà c'est normal il est encore en activité l'entraînement va bientôt reprendre bon troisième partie wesley ça arrive avec troisième mi temps on va y venir dans un instant on va se lâcher dans un instant on a quelques dossiers bien sûr sous le coude mais avant cela on va reparler du 15 de france on le disait tu as débuté à l'aile avec philippe saint-andré d'ailleurs on va avoir une petite photo voilà philippe saint-andré ancien est lié clairement toi d'où la photo on imagine que c'est à que c'est à clairement la photo en soit la photo françois elle est sous la tribune du michelin où il ya un mur entier de tous les internationaux qui ont eu leur première cap sous le maillot de la sm d'accord et donc évidemment que on a la chance wesley et moi de faire partie de ce poster mais il n'a pas pris de photo avec moi ni avec lui il n'est pas auto centré et il ne me vénère pas mais il a fait une petite photo à côté de tonton de tonton philippe oui parce que vous entendez bien quand même avec philippe saint-andré qui a été ton sélectionneur pendant quatre ans ça fait partie aussi des entraîneurs avec qui tu as eu une bonne relation ouais même une très bonne et et on a pu faire de suite très vite entendu après ça c'est pas moi qui est qu'il est forcément chercher mais pas très vite on sait très vite on sait beaucoup parler il ya eu confiance en moi et et on a aussi beaucoup parlé du rugby voilà que la manière dont ça quelque part il faut dire les choses ça nous détruit un peu et donc voilà sur la fin des quatre ans c'est vrai qu'avec d'autres joueurs on avait on avait un peu de mal on était un peu rincé sur les sur la sur les années mais mais voilà il a fallu repartir après pour pour d'autres d'autres sélections mais c'est vrai que les quatre ans avec lui je pense que lui aussi la vécu ce ont été très très fatigante mentalement et physiquement alors il t'a fait débuter à l'aile en équipe de france ça n'a jamais été un sujet de tension tension non après moi j'ai jamais caché on me l'a beaucoup ferme la reprocher ça aussi tu vois les journalistes m'ont reproché ça d'avoir dit on me pose une question bêtement je réponds je dis on me demande si je préfère jouer à l'âge au centre donc bah moi je dirais quand je réponds au centre et donc là par contre réponse ça a un peu créé une polémique comme quoi voilà je faisais caprice etc etc mais bon c'était juste la préférence que du poste quoi et donc je préfère être un peu au centre du jeu toucher du ballon donner au mec voilà plutôt que d'être à l'aile même si aujourd'hui un allié bouge beaucoup aussi donc voilà se proposer maintenant mais en tout cas tension non mais c'est vrai que j'avais envie d'apporter à cette équipe à un autre poste à sa route en l'air une petite isane du soir à marc aussi dans la chambre avec philippe j'ai l'impression quand même tu vois j'ai l'impression quand même que ça a mis un tout petit peu de tension dans une cabomille fin de journée à marc aussi d'accord d'accord c'est vrai on a parlé plein de droits et on en a parlé aussi plein de fois avec avec guy voilà c'est des choses à un autre et même avec franck tu vois donc non c'est fait c'est comme ça moi je te rassure françois j'ai jamais eu ce problème de sélectionneur qui me kiffait tellement que ça posait des tensions quand j'étais pas dans le bon poste tu vois moi c'était blues et goûte tu es très sympathique mais tu vas prendre ton sac et puis tu dégages mais du coup dans cette troisième partie on fait toujours le l'équipe le 15 de l'invité et avec une thématique et donc benjamin t'as dit ça serait sympa qu'ils fassent le 15 de ceux qui jouent un poste mais qui rêve d'un autre donc tu nous a dit ok en première ligne ben je mets des géorgiens je vous ai dit donc ça veut dire quoi on a mis que du coup que les lèches vili et zirakash vili et puis radeau au talon c'est ça ta première ligne ben parce qu'ils adorent le il adorent c'est vrai il adore le contact on voit là je me suis dit d'ailleurs le défi physique le défi en un contrat tu vois donc je me suis dit toi piller c'est vrai que c'est une bonne idée c'est bien et radeau par contre et juste parce qu'il a revendiqué toute sa carrière il a dit c'est un il a même pensé à faire une reconversion donc tu vois c'est pas je n'invente pas c'est des choses il voulait vraiment faire alors ta deuxième ligne de dans ton 15 des mecs qui jouent un poste mais qui rêve d'un autre il ya quand même des trois quarts ouais ouais franchement ça veut dire non parce que parce que voilà c'est des mecs des mecs de devoir c'est en plus soit un grand un peu un autre un peu moins grand mais qui est qui est besogne aussi donc je pense ce serait pas mal ça courait partout c'est pas même adrien planté il a peut-être jamais rêvé jamais revendiqué mais c'est plus pour dire que c'est un ultra bosogneux un vrai féru de combat et de et de bagarre et donc il aurait pu y aller maintenant tu lui pose la question à lui te dire ah non merci vu son gabarit imagine bien qu'on a fait un paquet de touche des fameuses combis on va faire une touche à deux mais roro tu vas rentrer tu vas sauter tu vas faire si tu vas faire ça donc les souvenirs même d'avoir fait des vrais mêlées et croix qui se mettaient dans la cage parce qu'il a ce qu'il a ce caractère de d'ultra bosogneux ultra combattant ultra physique il n'a rien à faire derrière ou c'est un espèce de dinosaure qui ont plus à des valeurs de combattants donc il aurait été parti par fou pas parfait pardon outre la première ligne il aurait pu tout faire ah ouais on l'a mis deuxième ligne à droite la numéro 5 pour pousser derrière dato bon c'est un 15 il ya beaucoup de clermontois d'anciens clermontois en troisième ligne t'as mis rémi lamora morgane para et benson stanley l'explication ouais on va être bambini et c'est pareil c'est quelque chose qu'il adoré parfois même en plein match alors qu'il était sans qu'il son cerveau basculé il était troisième ligne donc ça veut dire il arrivait limite elle allait voir frites en disant je veux pas changer tu veux pas changer mais c'est météo radereux mais le premier qui venait c'était la tête la première et donc là c'était c'était un poste qu'il adoré et à la fin où il a failli même y passer mais donc c'est pour une petite dédicace à lui après benson c'était un centre qui est un des centres avec qui j'ai joué mais c'est plus gros gros plaquage agressif que je connaisse et donc en troisième ligne ce serait pas mal mais j'en resterai plus les deux tu vois je mettrai benson ou rémy en lui et je mettrai à l'aile parce que en troisième année parce que un petit chien tu vois qu'ils courent qu'ils courent dans le monde le mort tu vois et c'est ça lui ressemble bien tu joues avec morgan parade une mêlée un match important tu as une série de pick and go contre des irlandais et le nombre de fois tu dois l'attraper par les cheveux par le short par les chaussettes parce que pour lui arrête de te jeter dans les genoux de tout ce qu'il bouge on a besoin que tu tapes que tu but que tu sois relativement intelligent et il sort avec une arcade ou au vert un oeil derrière la tête et l'inverse rémy lamras c'est ben c'est un boucher il aurait franchement il aurait pu même faire une belle carrière en troisième ligne moi je pense parce qu'il a un côté combattant incroyable et benson c'est pas un des meilleurs défenseurs au centre c'est un des meilleurs plaqueurs homme à homme de l'histoire du rugby et c'est une espèce de c'est une tronçonneuse de type tu es fou et c'est un boucher charcuté à la mêlée on a mis et tu as mis tadger qui est normalement un talonneur ouais mais mike c'est parce que tu vois donc voilà c'est vraiment les clermontaux et les anciens clermonts quoi il est cette année il a amené sa paire à édifice donc c'est une petite délicace à lui mais c'est parce que toi c'est un peu un joueur qui joue devant notamment en première ligne mais il croit trop à la classe il croit trop c'est un peu le mec il croit un 3k donc même quand il joue beau tu vois il joue beau donc je vois bien faire des déjections pas soit rapide pour dire tu vois après en roulant des épaules en changeant de direction la beauté du geste est importante pour mike tadger ça c'est pas mal en 10 ans on a choisi tu as choisi aussi j'ai rondeau ouais c'est donc c'est 10 ou 12 quoi c'est pareil c'est un peu le c'est on a parlé pas l'heure de benson au centre qui c'est assez un boucher ben camille fait peut-être un peu plus attention à lui toi il aime le beau jeu vraiment il pense qu'il a la meilleure chistère du monde tu vois c'est des trucs comme ça je pense que ça lui va bien assez c'est avec dame choly les meilleurs organisateurs de soirées de l'histoire du rugby aussi quand même il faut le souligner qui mérite il mérite d'être à la charnière à l'organisation stratégique de la troisième mi-temps c'est important oui mais on est dans la troisième partie c'est la troisième mi-temps on va y venir quand même sur les soirées l'attention wesley ne baissons pas la garde les hauts sur les ailes sur les ailes tu as choisi vincent de bâti et c'est dit gâteau alors le volat à ligne de trois quarts il ya aussi qu'en corrier au centre fritz lee au centre et puis pc lié à toi l'aile vas-y explication vincent de bâti c'est simple c'est qu'on se demande encore des fois comment il a fait pour trouver des son définition après 80 mètres de course en position de délier quoi c'est simplement ça je pense que c'est un poste quelque part qu'il est où il était attiré par lui où le poste était attiré par vincent je sais pas mais en tout cas il ya quelque chose tout ce qui s'est passé c'est pas plus on lui a en lui reproche assez à cette fois je pense dans l'année qui reste trop à l'aile donc c'est pareil c'est je pense qu'il est attiré par la ligne et la ligne est aussi attiré par pc li et des fois il devrait peut-être un peu plus aller aider la troisième ligne mais voilà il est tellement hors normes qu'on ne voudra pas mais après j'ai mis judy car elle c'est un peu le même le même truc que mike c'est à dire que c'est un si on les prend au foot c'est des joueurs du psg tu vois donc le centre ça lui irait bien c'est un bon placard en plus c'est voilà il pense qu'il a une technique exceptionnelle donc je pense que ça serait parfait et fritz c'est pareil gros défenseur aussi je pense qu'il se prend aussi pour un trois quarts de temps en temps notamment quand il fait ces fameuses passes abusé aveugle vissé de 20 mètres et qui croient qu'elles sont magnifiques il croit parce que des fois vous avoue que fritz est sans doute un des avants avec la plus belle technique individuelle que par mois perdait attention numéro huit quand même d'origine sa moine mais il fait pas 140 kg il fait pas de maître mais il est extraordinaire dans le combat il a une technique hors normes judy qu'elle cancorié je me permettrai de questionner un tout petit peu ça j'ai absolument pas ses qualités défensives parce que là le moindre mec qui va traîner plus ou moins dans la zone il va prendre un caramel c'est une certitude non mais après fritz bien sûr qu'il a une technique individuelle hors normes au dessus de la moyenne mais parfois il en a plus un peu notamment à l'arrière à l'arrière il y avait deux hommes en balance il a fallu faire un choix on a choisi on a choisi tu rien mais il y avait il y en avait un autre inquiète en balance pour danton 15 2 ouais ben arthur parce que pareil aussi là il lui par contre il a un côté très beau genu donc notamment deuxième ou troisième mine ça lui ça lui va très bien il n'y a pas de souci mais il a de temps en temps on sait pas pourquoi des petits trois quarts qui arrive et il se met à gambader un peu chaloupé voilà des relances exceptionnelles donc qu'on a pu voir donc de temps en temps je pensais pas mal lui manquerait quand même le pied à travailler mais et encore des fois il nous a fait des beaux petits coups de pied merci wesley pour cette équipe on note quand même que c'était benjamin qui était en balance avec artier uteria à l'arrière mais bon on a préféré un peu ouvrir voilà juste là quand même pour enchaîner parce que après le match il ya la troisième mi-temps effectivement voilà est-ce qu'on peut avoir une explication voilà ça c'était quoi un retour de de ça ça devrait être pour toi le lendemain de match et donc forcément moi en ayant tout donné sur le terrain je suis fraqué moi on jeterai le nom julien mal dieu et qui lui a parlé par le doute a plus belle bringue ton plus beau souvenir de bringue fois franchement il y en a beaucoup après après c'est vrai je pense qu'on a participé à l'une tu as participé à l'une de mes plus ou plus belles bringue dans ma carrière mais on sait pas parler tu vois je pensais que j'allais pour me délecter de ce truc mais en fait c'est bien allons-y allons-y non c'est une soirée c'est une soirée c'est un attentat c'est à dire que on était parti pour une petite bouffe tranquille posée avant de partir en équipe de 30 le lendemain et on est tombé dans un attentat suicide servat william servat nous a un kamikaze il avait des bombes sur lui et on n'avait rien pu faire attendez attendez vous étiez à toulouse c'est ça il nous et on lui dit voilà on bouffait tout va pas de souci je vous on va vous faire bouffer par contre je vous fais visiter mon petit brasserie quoi mon petit resto ya pas de souci c'est bon on monte en haut donc on monte en haut et en fait à chaque étage il nous a fait boire il nous a fait goûter une vodka pure un truc toi et le problème c'est qu'on arrivait en fait pour manger on n'avait plus faim on avait envie de faire la fête ça y est on nous avait en trois secondes et la soirée elle a été exceptionnelle exceptionnel écouté pour ajouter un peu de piment à cette très très jolie histoire c'est qu'on gagne à jeun jeudi soir avant un rassemblement qui de france où ils avaient qu'ils avaient avancé au vendredi pour nous donner dix jours avant l'ouverture des tests match en ouvrant contre l'australie et donc entre clairement toi sélectionné par bonheur on prend une bagnole entre à jean on va dormir à toulouse avant de prendre l'avion on s'en suit ce que dit ouest c'est à dire qu'un resto on pensait on pensait réellement en plus que ça en étant tout à fait honnête on voulait aller bouffer c'est tout on voulait aller manger un bout de viande à la maison et puis terminé bon les choses ont largement dérapé après on les coudes on sait on s'est pas lâché etc mais donc le lendemain on faisait on faisait franchement notamment moi on faisait pas les malins à l'aéroport en croisant yannick brue moi mon retour en équipe de france wesley c'était déjà la star et moi mon retour d'équipe de france 2012 j'en menais pas large et me souviens de quoi il a eu une anecdote bien rigolote il a pas dit quand même mais c'est vraiment rigolo c'est qu'en fait on a dit tu vois on s'est quand même dit on a des souliers un minimum mais on s'est quand même dit les gars on est discret franchement on on arrive à l'aéroport il ya yannick brue il nous parle comme ça et ça va yannick comment ça va bien c'est bon c'est pas possible moi j'arrive dans l'avion l'avion il a pas décollé et la marque aussi on se fait évidemment griller largement par tous les coachs qui disent m'ont écouté vous allez ramasser oh putain elle est clairement toi je vous ai payé une nuit à toulouse pas une chistole mais bien que philippe n'était pas content que yannick n'était pas content donc nous on emmène pas large on va se coucher etc il ya une opposition le dimanche cette époque là la grande mode c'était des séquences du mieux 32 jeu non stop c'est à dire que un an avant une faute une pénalité peu importe il jeté un autre ballon et on continue un jeu perpétuel 30 secondes de repos et je crois qu'on avait fait si je me trompe pas de 12 séquences un truc comme ça ça paraît pas une ça raconter franchement c'est monstrueux c'était vraiment un des trucs les plus durs que j'ai fait imaginez vous qu'il faut s'imaginer qu'il ya quoi 35 minutes de temps de jeu effectif dans un match donc là on avait quasiment fait un match mais non stop avec 30 secondes de repos à chaque fois moi je m'étais dit déconne pas c'est ton retour à j'ai essayé de plaquer dans tous les sens fermer rock machin je voulais pas faire une wesley avait tout simplement marqué à peu près 19 essais dans cette opposition faisait des allées il marquait il faisait demi-tour il retravaillera tout seul donc au moment j'avais failli un peu un peu plus de couronne et je serais allé voir les coachs j'aurai vu les clermontaux les gars ça fait la chisse à une chistole le jeudi mais le dimanche à traverser un moment j'ai pas traversé le terrain rassure mais moi c'était gavé on avait tous en l'a et tout c'était bon on avait tous c'était ça c'était une bringue mémorables mémoire mémoire mais de rien mine de rien qui soude qui soude un espèce de pacte d'amitié de on peut pas se lâcher parce qu'on s'était pas lâché tout simplement et en plus vous avez gagné les trois matchs de cette tournée de novembre 2012 des séries de trois matchs n'a pas eu beaucoup sur les années qui ont suivi il a fallu attendre dernièrement là pour pour en avoir donc donc voilà donc finalement il aurait peut-être fallu faire davantage de la fête pendant cette période enfin bon ça c'est une analyse par contre moi j'ai j'ai enquêté énormément sur tes troisièmes mi-temps wesley et regarde cette séquence parce qu'on m'a dit que t'étais le spécialiste j'adore bouger j'adore la musique donc forcément étant plus jeune michael il avait tout tu vois donc ça m'a tout de suite attiré et quoi dire d'autre mes enfants ils ont même syndrome tu vois donc c'est cool c'est pour moi c'est c'est de la thérapie ce truc là c'est écouter de la musique et bouger son corps c'est de la thérapie il ya yohann hug est ton grand pote de l'équipe de france tu as demandé qu'il ait qu'il enregistre une petite séquence salut wes c'est yohann j'espère que tu vas bien écoute j'aimerais vraiment que ce soir tu montres à tous tes fans quel danseur tu es parce que j'en ai subi pendant maintenant quelques années et j'aimerais vraiment que tu montres à tout le monde le danseur que tu es c'est vrai que dit mais c'est une journée sans musique je suis pas sûr que j'ai fait ça tu vois dans ma vie donc forcément il en écouté écouter un paquet après j'ai dû faire oui j'ai dû faire quelques petites danses aussi en privé tu vois il a dû il a dû qu'il fait de temps en temps moins qu'il fait dans d'autres mais mais c'est sûr avec la relation qu'on avait il avait quand même droit sa petite danse privée mais voilà c'est ouest de ta relation avec la huche quand même parce que j'ai rarement vu des mecs auto aussi fusionnel au point je me sens mais qu'il y avait s'il n'y avait pas s'il y avait en plus c'est pas ultra fusionnel ouais mais c'est bizarre parce que en fait on jouait l'un contre l'autre en espoir et j'aimais pas ce mec là tu vois tu sais c'est un peu de temps en temps que c'est un peu ce qui peut dégager je pense à défaut pour des gens c'est à dire mec un peu distant hautain sûr de lui etc tous ces petits défauts un peu qu'on peut voir ce qu'on ne connaît pas mais après on s'est retrouvé en équipe de france alors je ne sais qu'à hasard on s'est retrouvé dans la même chambre et à partir de là on s'est plus lâché quand on a les mêmes délires il ouvre la bouche rigole j'ouvre la bouche il rigole donc on est un peu les mêmes petites si je peux utiliser l'expression on peut dire voilà on aime faire des petites saloperies comme ça tu vois aux autres on est très bon coeur tu vois donc non on sent en merveille et en plus on a eu la chance moi dans ma car malheureusement enfin malheureusement j'ai beaucoup perdu de potes sur le fait de gravir les échelons et puis en perdre au fur et à mesure et j'ai eu la chance d'avoir un mec comme ça où on s'est pas lâché en équipe de france et même en équipe de france j'ai perdu des potes donc donc ça on s'est pas lâché jusqu'au bout jusqu'à ce que je quitte la coupe du monde en 2019 donc c'est voilà c'est une très belle amitié et j'espère que ça durera même après ma carrière quand il aura il aura tous ses business tout ça quoi mais j'ai jamais eu des petits trucs quand vous étiez affronté toulouse clairement des petits trucs où je suis portable et insupportable sur un terrain toujours en train de parler toujours s'il me voit il va tout de suite me mettre les doigts dans le nez me faire attire les trucs c'est insupportable et c'est insupportable toujours en train de parler lui c'est vraiment une petite voilà mais au point quand même de vous envoyer des petits textos avant les matchs de vous chanvre et tout ou lui il veut il m'a aimé il veut qu'on se parle avant les matchs limite on se fait des facetime j'ai mal au tendon j'ai mal au tendon et après nous mettre deux essais en finale j'ai moi je parle plus je te le dis tout de suite donc non voilà frérot je crois que la saison est finie j'ai mal au tendon il me dit ça à moi avant le truc j'arrive en finale j'ai bien tonton mais franchement j'ai trop mal bon dernière question peut-être que tu en as une autre benjamin parce qu'on va quand même conclure on va libérer tout le monde mais non je suis pas une question sur quelle quelle image tu as envie de laisser de toi à la sm qu'elle qu'elles sont tes plus gros souvenirs outre le joueur voilà que les qualités morales que tu aimerais qu'on se souvienne de ouest ce qu'on va voir la morale déjà d'un bon mec parce que ça c'est pour moi c'est la base des choses un mec sur sur qui tu tu peux t'appuyer sur qui tu peux compter qui tu peux échanger quelqu'un qui est qui donne quand même aussi même si des fois c'est difficile tu vois je vais te donner un exemple si tu as si tu si tu signes dix autographes et tu se t'en signes pas malheureusement cette personne va penser que tu es un seul type et ça va très vite après donc c'est un françois ça lui arrive ça lui arrive tout le temps c'est horrible et très très emmerdé avec les histoires au japon c'est horrible évidemment on leur disait on leur disait kikodesh ça veut dire ça ira c'est ça que ça veut dire j'expliquerai mais donc on leur disait kikodesh kikodesh tu vois mais bon évidemment qu'ils étaient frustrés les gens qu'on leur disait arigato arigato gusamas voilà tout est quoi ça peut aller vite à faire réputation donc j'espère que j'aurai de ce côté là tu vois sur le fait de donner au mine de rien en retour aux gens qui nous ont apporté tout au long de la carrière j'espère que j'aurai une bonne image par rapport à ça et après sur le terrain j'espère laisser la trace d'un grand joueur et qui a tout donné pour le club aller jusqu'en 2023 pour pour la sm moi je termine par deux petites questions la première le plus beau deux contre un que tu as vendanger ouest selon toi il 18 au clermont toulouse je fais je fais une percée et je me retrouve en face de max méda qui est la troisième petite et qui et qui défend et qui défend dans le bord dans le bon sens du terme dans le bord dans le bon sens du terme dans le sens généreux sapin comment dire sympa malin coquin mariole exactement et qui dépend très bien sur le coup j'ai fait plusieurs fins de passe plusieurs fins de passe il bouge pas il bouge pas il bouge pas et au moment où c'est pas la fin de passe et ben il commence à bouger donc en fait moi je veux limite arrêter le ballon mais il part quand même donc ça part un peu en avance c'est horrible il est horrible il va marquer mais tout le monde vient et tout en disant ouais et tout bien joué nana mais dans ma tête moi je n'ai commencé au rive si l'arbitre avait le ralenti en avant de 1 m je suis comme ça il accordé il accordé et là et la ma tête même moi dans ma tête et ma dernière petite question c'est est ce que tu as déjà vu benjamin réussir 1 2 contre 1 mais toi alors là je sais pas trop le souvenir de nos collisions mais j'ai pas le souvenir de contraire non plus entre nous mais tu étais toujours à 50 mètres de moi très clairement est ce que benjamin s'entraîner réellement c'est la question qu'on peut se poser au final je sais pas mais en tout cas un jour de lui a reproché de ne pas s'entraîner n'est pas être équipe l'équipe de france ont passé une période un peu compliqué et on bat on bat l'italie on était en euphorie totale écoute on était on était heureux on était 6 7 clermontois clermont en équipe de france pardon on était un peu euphorique et si je me souviens bien écoute le match était un dimanche et du coup le lundi si tu veux les mecs de la sm s'entraîner on était censé en retourner en club et nous le dimanche on envoyait des textos à verne et à franck les entraîneurs de l'époque merci pour le jour off lundi on se voit mardi machin 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 et finalement on se fait convaincre passer au club aller juste faire un petit entraînement qui aller voir les kinés pour faire un petit check-up médical lundi mais vous entraînez pas moi j'étais remplaçant ouais c'était titulaire évidemment et la chou le damien chouly était remplaçant avec moi et on débarque à la sm mais pour aller faire des soins kinés si tu veux et verne coteur autant je 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 l'aime beaucoup mais il avait une façon de te juste de péter un plomb et tout simplement de prendre quelqu'un pour cible un jour et il débarque en furie dans la période dans la salle kiné il ya wesley qui se jette sous une table de sous une table de massage il était en mode camouflage sous trois rouleaux d'élastro la chou les n'étaient pas là et moi tout seul en train de me faire masser le coup tranquille mais qu'est ce que tu fais là mais tu t'entraînes pas j'ai verne j'ai un texto de ta part qui dit viens faire des soins kinés et on verra mardi si tu n'as pas envie de t'entraîner de laisser tomber l'équipe t'as qu'à le dire et il m'a poudré devant tout le monde le kiné a essayé de dire un truc il a levé le doigt le fameux rafael auban dont on parlait tout à l'heure a essayé de me soutenir il a vu l'espèce de regard laser rouge de terreur de verne et il s'est dit je vais surtout pas dire un truc je perds mon taf et donc il s'est fait tout petit j'ai pris une fumée devant tout le monde j'ai essayé de machin et pour le comble je vais me changer moi du coup mâcher de la veille machin machin je vais mon show je veux pour truque je pars au terrain d'entraînement et là je vois tout l'équipe arriver parce qu'ils aient fini l'entraînement en fait l'entraînement avait commencé une heure avant madrid à il est tous fini et passe ça va pas jamais ça et donc moi je l'ai poussé non mais attendez je débarque sur le terrain il n'y a personne personne et personne qui m'attend et donc verne m'a mis une fumée gratuite sympathique wesley dans sa dans sa tradition absolue et ben écoute c'était jeté sous une table et ne m'a pas défendu mais mais pour la petite histoire pour la petite histoire le vendredi d'après on va jouer à grenoble je rentre je me fais je me blesse au ligament latéral interne pardon du genou et je suis absent pendant deux semaines donc je le l l i évidemment je loupe la fin du tournoi j'aime bien me voir il me croise du regard dit je crois que j'ai un peu merdé j'ai un peu mon vœu c'était pas de sa faute si je me dis mais il a il a il a il était loin il est loin d'être con il est loin d'être con et il comprend bien le stress que ce qui peut imprimer à ses joueurs et donc si tu veux et j'ai moi je tremblais comme une feuille pendant toute la semaine je suis rentré je me dis bon bref c'était comme ça et voilà donc merci vous c'est et c'est pas une table mais il y avait la porte et moi je l'ai entendu arriver et je me suis c'est mort je ne montre pas c'est moi merci c'était un plaisir de t'avoir avec nous merci toi tu as vu quand même deux bouteilles ou est ce que c'était ouais c'était un plaisir de passer ce moment avec vous et des bonnes reprises si jamais ça reprend un jour et en tout cas nous on se retrouve dans deux contre un pour un prochain numéro mais voilà dans cet art du décalage qu'on essaye aussi de porter à l'écran et c'était un plaisir de partager ce moment à plus les amis et trouve sur les réseaux us bisous à tous